Alléluia, prions le Seigneur. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Restez là, restez là. Restez là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. 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 Je veux rester là, tous les jours de ma vie, restez là. Devant ta face, pour les temps, restez là. Je veux rester là, plus près de toi. 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 Mère, bénis ta parole, bénis ton peuple, agis par ton esprit, accorde-moi ta profondeur, bouleverse les vies, bouleverse les cœurs, bénis cette assemblée qui nous reçoit. Et que tout ce qui n'est pas besoin, soit brisé, anéanti, consommé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et, mais, acclamant Jésus. Je remercie le Seigneur qui m'accorde la grâce d'être au milieu de vous ce soir. Je remercie mon frère, le pasteur Ken pour l'invitation. Ainsi que Maman Nathalie, et tout le comité, merci de nous recevoir. Chaque fois que je prêche ici, je me sens à la compassion. Et merci de nous accueillir. Alors que j'étais en train de préparer ce message, Le Seigneur m'a dit de parler au corps du Christ de Kinshasa. Nous recevons beaucoup de Dieu. Vous voyez, lorsque je fais le bilan de cette année, Je vois, les 30 matins en août, L'action équilibre. J'étais à Funa pour prosterner. Je suis ici pour Bounda. L'église de Kinshasa est trop bénie. Mais Dieu va nous demander des comptes. Pour tous ces hommes de Dieu qui nous a donnés. Pour tous ces messages qu'il nous donne. Pour toutes ces onctions qui sont rependues. Le Seigneur va nous demander des comptes. Car à celui à qui on a beaucoup donné, On demandera beaucoup. J'aimerais vous dire que les yeux du monde entier sont fixés sur Kinshasa. Quelque chose est en train d'arriver à Kinshasa. Un puissant réveil. Et je vous dis que nous aurons des méga méga tchets à Kinshasa. Les églises de 20 000 personnes, 30 000 personnes, 50 000 personnes. Avec des entreprises. Avec des stations essence. Avec des banques à l'intérieur. Avec des villages évangéliques. Je vous dis que ça arrive. Je vous dis que ça arrive. Un puissant réveil arrive. Une très grande moisson arrive. Mais nous devons être matures. Alléluia. Il m'a été demandé de parler de la dernière heure. C'est ça le sous-thème qui m'a été donné. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu. Nous allons nous tenir debout afin de nous tenir debout afin d'aller nous ensemble. 1 Jean 2, 18 à 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alléluia. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. La dernière heure. C'est quoi la dernière heure? C'est la fin des temps. C'est la période qui va précéder l'enlèvement et la tribulation. L'enlèvement, c'est le plus grand événement qu'attend l'église. La venue de Jésus-Christ pour prendre son église. Et la période qui va précéder l'enlèvement s'appelle dernière heure. Et Jean appelle cela dernière heure. Si Jean a appelé cette période dernière heure. Nous, ce n'est plus la dernière heure. C'est la dernière minute. Alléluia. Car si pour Jean, c'était la dernière heure. Pour nous, c'est la dernière minute. Et d'ici là, ce sera la dernière seconde. Nous sommes dans la dernière minute. La dernière minute prophétique qui précède l'enlèvement. Et comme directement après l'enlèvement, il y a la tribulation. C'est aussi la dernière minute prophétique avant la tribulation. Car lorsque Jean peut préciser les caractéristiques de la dernière heure. Il se focalise sur l'antéchrist. Et il se focalise sur les antéchrist. Car il y a les antéchrist et il y a l'antéchrist. L'antéchrist au singulier, c'est le fils du diable. Et les antéchrist au pluriel, ce sont les serviteurs du fils du diable. Qui préparent la venue du fils du diable. Et avant la venue de Jésus-Christ, il y a des prophètes et des apôtres. Et avant la venue de l'antéchrist, il y a des antéchrist. Mais vous devez savoir ceci. Nous sommes dans la période qui précède l'enlèvement. Nous sommes dans la période qui précède la tribulation. Bientôt, très bientôt, la véritable église sera enlevée. Et lorsque la véritable église sera enlevée. Il y a une période de sept ans qui va commencer sur la terre. Et il y a un homme qui va se manifester. Il sera le chef du monde. Le chef politique. Le chef économique. Personne ne pourra acheter ni vendre sans sa marque. Il sera aussi le chef religieux. Car il établira une religion écuménique qui aura comme rôle l'adorer. Et alors que nous sommes sur cette terre en ce temps-ci, cela déjà est en train de se préparer. Nous sommes en route vers un gouvernement mondial. Nous sommes en route vers une économie mondiale. Le système économique, politique, la technologie actuelle, travaille pour une chose qu'un homme puisse diriger le monde. Mais avant cela, il y a une période qu'on appelle la dernière heure. Et beaucoup de choses se passent pendant cette dernière heure. Des choses positives et des choses négatives. Des choses dans le monde et des choses dans l'église. Des choses dans les hommes de Dieu et des choses dans les serviteurs du diable. Et le Seigneur va nous aider aujourd'hui et demain. Nous en parlerons. Et Dieu va nous bénir. Voici la première caractéristique de la dernière heure. C'est la préparation de la venue de l'Antichrist. Par ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Je suis dans 2 Thessaloniciens 2 verset 7. La Bible dit car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impi que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. De la même manière que le Saint-Esprit prépare l'église à l'enlèvement. Le mystère de l'iniquité prépare le monde à recevoir l'Antichrist. De la même manière que la puissance de Dieu opère dans l'église pour la perfectionner. Pour qu'elle soit enlevée. De la même manière le mystère de l'iniquité opère par la puissance des démons. Pour préparer le monde à recevoir le Fils du Diable. Et pendant cette pandémie nous avons vu le mystère de l'iniquité opérer. Je ne suis pas contre le vaccin. Mais j'ai vu comment est-ce qu'au travers de cette pandémie il y a eu un but. Le contrôle mondial dont l'Antichrist a besoin. Aujourd'hui avec ton téléphone on peut savoir où tu te trouves. Aujourd'hui avec ton téléphone tu peux maîtriser ton compte en banque. Aujourd'hui au travers de ton téléphone on peut connaître même ton état de santé. Aujourd'hui au travers de ton téléphone on peut connaître ton caractère. Parce que les choses que tu regardes sur internet démontrent qui tu es. Et cette technologie est en train de rebâtir la tour de Babel. Où tous nous devons avoir le même langage. La même vision. Parler pareil. Que tu sois en Afrique. Que tu sois en Europe. Que tu sois en Asie. Parler le même langage. Avoir la même politique. La même économie. Et tout est en train de converger. Vers cela. Et je vous assure mes frères. Nous sommes au temps de la fin. Église nous sommes au temps de la fin. Aujourd'hui un ordre peut être donné en Europe. Il se répercute en Afrique. Aujourd'hui quelque chose qu'on peut commencer en Afrique. Se répercute aux Etats-Unis. Les occultistes sont en train de travailler à une chose. Unir le monde. Au travers de la technologie. Au travers des cinémas. Que nous soyons tous pareils. Pour que lorsque la marque de la bête arrivera. Étant donné que nous allons tous penser pareil. Que tout le monde puisse l'avoir parce que ce sera à la mode. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas être à la mode. Mais tu dois t'adapter à ce qui arrive. Et prendre seulement ce que tu peux prendre. Et refuser ce qui n'est pas adapté à ta conviction. La dernière heure est caractérisée par l'uniformité. Tout le monde doit faire comme tout le monde. Parler comme tout le monde. Agir comme tout le monde. Et c'est là même. Viens dans l'église. On veut que tout le monde puisse lire la Bible comme tout le monde. Et l'interpréter comme tout le monde. Parce que nous devons avoir une religion mondiale. Mes frères et sœurs. En ce temps de la fin. Dieu va plus utiliser les gens qui voient ce que les autres ne voient pas. Et qui comprennent ce que les autres ne comprennent pas. Et ces personnes seront persécutées. Ces personnes seront combattues. Parce que ce seront les personnes qui crient dans la nuit. Pendant que tout le monde est en train de dormir. Donne-moi la main je suis en train de venir. Donne-moi la main je suis en train de venir. Vous devez savoir ceci mes frères. Que la plupart des choses qui nous sont proposées par le monde actuel. Ne sont pas faites pour notre bien. Mais pour notre contrôle. Et pour notre bien. Dernièrement j'ai acheté une voiture. Et je l'ai garée. J'ai fait pendant un mois je ne l'ai pas utilisée. Vous savez quoi ? On m'a téléphoné. Et on m'a dit. Nous avons remarqué. Que tu ne conduis pas ta voiture. Et ils sont à Bruxelles. Ils savent que je ne conduis pas ma voiture. Oh y'a qui n'a quitté. Et ça qui n'a quitté c'est la technologie. Donne-moi la main que je te parle. Et ils peuvent savoir combien de kilomètres j'ai fait par jour. Là ils savent que ma voiture est garée derrière là-bas. Lorsque l'enlèvement aura lieu. Si je reste. Mais je ne resterai pas au nom de Jésus. Mais si j'ose rester. Ils sauront que ce monsieur-là. Qui n'a pas la marque de la bête. A garé sa voiture à tel endroit. Tu entres dans ta voiture. Ta voiture t'accuse. Et ta voiture t'arrête. Et tu es bloqué dans ta voiture. Et puis on vient te décapiter. Oh c'est ce qui va arriver. Amen. C'est ce qui est en train d'arriver. Tu achètes un téléphone. Tu le mets à côté d'un autre. Pour ceux qui ont des iPhone. Samsung je ne connais pas. Il y a toujours guerre entre Samsung et iPhone. Pour ceux qui ont des iPhone. Tu achètes un iPhone. Tu le places à côté d'un autre. Tout ce qui était dans l'ancien iPhone. Entrait directement dans l'autre. Tout et tout et tout. Mais celui qui fait entrer conserve les informations. Qui a un téléphone ici lève la main. Le trois quarts ici. Où non en a 9%. A le téléphone. Mais cette technologie. Ce n'est pas seulement pour que tu appelles. C'est d'abord pour te contrôler. Et comme tu es addict au téléphone. La technologie va évoluer. La technologie va évoluer. Nous aurons des téléphones en nous. Bientôt on n'aura plus de téléphone qu'on touche. Tu achètes un téléphone. On te met dans le corps. Toi-même tu deviens le téléphone. Toi-même tu deviens l'ordinateur. Je ne suis pas en train de rêvasser. C'est ce qui est en train de venir. Et ce sera quoi ? Où que tu sois. On sait où tu es. Et si tu n'as pas la manque de la bête. On saura que tu n'as pas eu. Tu ne pourras pas acheter. Tu ne pourras pas vendre. Chrétien. Faites tout pour être enlevé. Battez-vous. Soyez enlevés. Ce n'est pas de la blague. Donne-moi la main que je te parle. Avant qu'on prêchait ces choses. C'était comme si on rêvassait. Oh 666. Mais aujourd'hui. 666. Ce n'est plus loin. C'est à côté. C'est à côté. Alléluia. La dernière heure. Prépare. L'avenue de l'antichrist. Mais pas seulement la venue de l'antichrist. Pas seulement la venue de l'antichrist. Elle prépare la venue de Christ. 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 Entre l'antichrist et le Christ qui est venu avant. Christ est venu sur la terre avant l'antichrist. Et Christ reviendra avant la manifestation de l'antichrist. L'enlèvement aura lieu avant la tribulation. Je dis que l'enlèvement aura lieu avant la tribulation. Donc Jésus reviendra avant l'antichrist. Avant l'apparition de l'antichrist. Tout ce qui se fait pour préparer la manifestation de l'antichrist profitera à Jésus et à l'église pour prêcher l'évangile de Christ. Et lorsque eux viendront, nous nous serons déjà partis et Christ sera déjà prêché. C'est pourquoi nous devons utiliser la technologie pour prêcher l'évangile. Nous devons utiliser la technologie, le téléphone, l'ordinateur, tout, même métaverse qui arrive, nous allons utiliser pour prêcher l'évangile. La preuve pendant que nous prêchons ici. Il y a des gens qui suivent sur Eru TV. Il y a des gens qui suivent sur Facebook. Sur Youtube. C'est la technologie de l'antichrist. Mais que nous, nous utilisons pour le Christ. De la même manière que la croix des Romains a servi au salut du monde. Nous utilisons la technologie du diable contre le diable en fin de sauver le monde. De la même manière que les clous qui ont été inventés par la descendance de Kayin a été utilisés par Jésus-Christ pour nous guérir. Nous utilisons les téléphones Pas pour la pornographie Pas pour l'impudicité Pas pour la sorcellerie Pas pour le contrôle mondial Mais pour prêcher Pour enseigner Pour prêcher Pour enseigner Pour prêcher Pour enseigner Utilisez vos téléphones Pas dans le péché Mais pour prêcher la parole Nous sommes à la dernière heure Nous devons gagner les hommes Amen Donne-moi la main Écoutez ceci mes frères Une autre chose Car caractérise La dernière heure On appelle ça La croissance de l'iniquité La Bible dit Dans Matthieu 24 11 à 12 Plusieurs faux prophètes S'élèveront Et ils séduiront Beaucoup de gens Et parce que l'iniquité Se sera accrue La charité du plus grand nombre Se refroidira La dernière heure Est caractérisée Par la croissance Du péché Parce que le péché Est comparé A la lèpre Dans la Bible Et la lèpre Est une maladie Dégénératrice Croissante Si la lèpre Commence ici Tu lui donnes du temps Elle arrive là Elle te prend le poignet Toute la main Et détruit ton corps Et la plus grande maladie De ce monde N'est pas la pauvreté N'est pas le célibat Ni même le diable La pire maladie De ce monde Le péché est en train de grande Jamais nous n'avons connu Une période Où il y a autant de péchés Dans tous les films Il y a l'homosexualité On apprend aux enfants Dès le bas âge A pouvoir même changer Leur sexe On peut aller acheter La sémence D'un homme Que tu ne connais pas Pour tomber enceinte Une femme peut garder La sémence De son mari Et tomber enceinte Après 10 ans de mariage Le mari est mort Et puis elle tombe enceinte A titre posthume Si tu es un voleur On t'acclame Si tu vis dans l'honnêteté Aux azobas Le péché ne fait que grandir Hier les filles Connaissaient l'exemple A l'âge de 25 ans Aujourd'hui c'est rare De trouver une jeune fille De 18 ans Qui est vierge Les robes que les gens portent Les jours du mariage Ce n'est que du théâtre Ce ne sont pas des robes blanches C'est du théâtre blanc Même dans l'église Les gens couchent Avant le mariage Pendant les fiançailles Ils couchent Ils enlèvent même des grossesses Le péché est arrivé Même jusque sur la chair Les hommes de Dieu Couchent avec les sœurs De l'église Et ils ne sont pas suspendus Ils continuent à prêcher L'église grandit Les fidèles aiment leur daddy Mais ils n'aiment plus Jésus La croissance du péché Tu prêches la vérité Ils se fâchent Tu dis des bêtises Un million de vies Quelqu'un boit la drogue Et il chante des bêtises Tout un pays commence à chanter Les bêtises de la drogue Qu'est-ce qui est arrivé ? C'est la croissance du péché Le monde est pourri Le monde est pourri Le monde est pourri C'est pourquoi il faut qu'on soit enlevé Le monde est pourri Un homme épouse une femme Pour cacher son homosexualité Il fait aussi des bébés à cette femme En fin de cacher qu'il est homosexuel Tu prêches sur l'homosexualité On bloque ta chaîne YouTube Tu prêches sur l'homosexualité On te traduit en justice Des bruits quand ? Ça c'est la dictature de l'homosexualité Il ne faut pas prêcher et déranger les gens Prêches-nous Ne nous change pas La croissance du péché Les femmes entre elles Les hommes entre eux Les gens divorcent Ce n'est plus grave D'ailleurs quand quelqu'un divorce Il faut lui poser la question Tu es à ton quantième divorce Et on parle maintenant des divorces réussis J'ai réussi mon divorce Je m'en suis sorti avec deux maisons La croissance du péché La croissance du péché Les gens viennent à l'église Mais ils ne veulent pas la sainteté Ils veulent les mariages Ils veulent les bénédictions Ils veulent voyager Mais il a le mari de truie Mais il veut le mariage Lâche le mari d'autrui Et tu auras ton mariage Ils veulent que Dieu les bénisse Mais ils vivent dans la corruption Ils vivent dans la corruption Mais ils veulent que Dieu les bénisse On parle en langue de dimanche Et samedi on est en boîte Même dans l'église Même dans l'église Les gens peuvent voler les téléphones Ils peuvent même voler la Bible Ils peuvent voler la Bible à l'église Ils peuvent même voler ton offrande et ta dîme La croissance du péché Que cela ne t'arrive pas Sois différent Sois différent Sois différent Sois comme l'autre Même si autour de toi Tout le monde s'est perverti Sois différent Sois différent Sois différent Un Congolais différent Tu ne voles pas Tu vis de ton salaire Tu n'es pas dans la corruption Sois un Congolais intègre Donne-moi l'amène Amen Toutes les filles de ton quartier Sortent avec des papas d'autrui Toi tu acceptes d'avoir une seule jupe La jupe de la sainteté La jupe de la sainteté Même si tes amis Sortent avec des papas d'autrui Et ils ont des voitures Et elles ont des voitures Marche à pied Marche à pied Marche en babouche Sois la démonstration de la sainteté Même si on se moque de toi Nous sommes à la dernière heure L'heure de la résistance L'heure de la résistance Pasteur résiste Même si tu vois Des gens qui font des faux miracles Qui donnent des fausses prophéties Prospérer C'est la fausse prospérité Reste dans la doctrine Reste dans la parole Reste dans le message Reste dans la pureté C'est le temps de la résistance L'iniquité a grandi Et cette iniquité caractérisée par des faux prophètes Des faux prophètes Ce sont les signes Ce sont les signes de temps de la fin Les prophètes Chaussures Oui je serai toujours contre ça On dise tout ce qu'on veut Un prophète Dont le ministère Consiste à vous dire Que je chausse du 40 Non ce n'est pas un prophète C'est un vendeur de chaussures Un prophète Qui est là seulement pour te donner le nom Ce n'est pas un prophète Il travaille au récensement Un prophète Qui est là pour te dire Que ta grand-mère est morte C'est tout ce qu'il te dit Ce n'est pas un prophète Il travaille au pompe finebre Donne-moi le secret de ma vie Dis-moi ce que se passe dans mon coeur Révèle-moi le futur Et que cela puisse arriver Ton adresse c'est ceci Tu donnes les adresses Tu travailles au cadastre Prophétise la répentance Parle de l'enlèvement Donne-moi la sagesse de Dieu Et que cela puisse arriver Un prophète Qui demande l'argent Avant de prophétiser Est un faux prophète Un prophète Qui demande l'argent Après avoir prophétisé Est un faux prophète Pourquoi tu ne peux pas demander L'argent Avant de prophétiser Parce que tu seras motivé Par la cupidité Parce que tu auras la dette De celui à qui tu dois prophétiser C'est difficile De dire une mauvaise chose A quelqu'un qui a déjà donné l'argent Et maintenant si la prophétie s'accomplit Tu viens demander l'offrande Tu t'es fait Dieu Comme si c'est toi qui a accompli la chose Mon frère Ce n'est pas parce que je te dis mon frère Tu seras ministre dans deux jours Et moi j'ai fait quelque chose J'ai seulement vu J'ai dit Si tu dois donner quelque chose C'est à Dieu Si tu dois penser à moi C'est la liberté Mais tu n'es pas obligé de me donner Parce que moi je n'ai rien fait Je n'ai fait que voir ton futur Et je l'ai annoncé Mais c'est Dieu qui l'a fait C'est Dieu qui fait écroître Nous nous s'aimons Nous arrosons Mais c'est Dieu qui fait écroître Donne-moi la main Et donne-moi la main J'ai maudit tout esprit de fausse profession Au milieu de vous Au nom de Jésus-Christ de Nazareth La fin des temps Est caractérisée par des faux docteurs Qui tordent les écritures Qui corrigent la Bible Qui vous amènent des choses bizarres Hommes de Dieu Quand Jésus prêchait Même les enfants venaient l'écouter Donc ils prêchaient simplement Jésus était capable de prêcher à l'Ekodim Parce qu'il était simple Mais nous Nous tombons dans le piège De vouloir prêcher des choses compliquées par orgueil Le mystère de la 80e 13e de Samson non connu Comment percer dans la percée au carré Et nous disons des choses compliquées Et tu te glorifies J'ai prêché fort C'était haut Personne n'a compris Tu es un mauvais professeur Tu es un mauvais professeur Un bon professeur Même si c'est la mathématique On finit par comprendre Et être premier de la classe Prêchons les choses simples Prêchons l'évangile Prêchons Jésus Prêchons la croix Prêchons Golgotha Prêchons la grâce Prêchons le sang Prêchons la Bible Prêchons la Bible Prêchons la Bible Donne-moi la même que je te parle J'aime Philadelphie Parce que quand je prêche à Philadelphie C'est comme à la compassion Est situé choqué par mon à l'aise Je suis chez moi Et voici des faux enseignements Qui nous ramènent en arrière Et qui nous empêchent d'être enlevés Jésus n'épouse pas ses serviteurs Mais Jésus épouse son épouse La loi fait de nous des serviteurs Mais la grâce fait de nous des épouses Tout enseignement Qui nous ramène dans la loi Nous empêche d'être enlevés J'ai dit tout enseignement Qui nous ramène dans la loi Nous empêche d'être enlevés Chers chrétiens Tu n'as pas besoin d'un habit spécial pour prier Ce n'est pas le Nouveau Testament Ce n'est pas le Nouveau Testament Chers chrétiens Tu n'as pas besoin d'aller à Pour être exaucé Ce n'est pas le Nouveau Testament Ce n'est pas le Nouveau Testament Nous durerons le Père En esprit et en vérité En esprit et en vérité Je vais à Mange Nge Nge Si j'ai besoin d'être concentré Et de regarder la nature pendant que je prie Mais je ne vais pas Mange Nge Nge Parce que Dieu habite là Dieu habite dans mon coeur Dieu est dans ma chambre Dieu est dans mon salon Dieu est dans ma voiture Dieu est même dans ma salle de bain Oui, Dieu est même dans ma salle de bain Vous montez sur des montagnes Comme si tu habitais là-bas Dieu n'habite pas là-bas Tu n'as pas besoin d'aller à Jérusalem Tu n'as pas besoin de prier devant le mur de lamentation Tu n'as même pas besoin de visiter le tombeau de Jésus Tu n'en as pas besoin Tu n'en as pas besoin Tu n'as pas besoin de l'huile spéciale de Jérusalem La croix est dans ta vie Le tombeau vide est dans ta vie Le voile du temple est déchiré Dieu n'habite pas Jérusalem Dieu n'habite pas le Congo Dieu habite en esprit On nous ramène dans la loi Nous sommes sous la grâce Jésus a tout payé Entrez par la foi Entrez par la foi Il a dit tout est accompli Tes efforts ne vont rien ajouter Tes sacrifices ne vont rien ajouter Entrez dans la foi Donne-moi la main que je te parle Il n'y a pas le Dieu des hommes de Dieu et le Dieu des fidèles Et vos enseignements Dans le Nouveau Testament Il n'y a pas le clergé Et il n'y a pas les laïcs Nous sommes tous Un sacerdoce royal Nous sommes tous Un sacerdoce royal Le Saint-Esprit que j'ai C'est le Saint-Esprit que tu as Même couleur Pas moi en couleur Toi noir et blanc Même Saint-Esprit Mais aujourd'hui Le Dieu de mon Père Ce n'est pas le Nouveau Testament C'est l'Ancien Testament Mon Dieu c'est qui ? Jésus Mon Dieu c'est qui ? Pourquoi tu dis Dieu de ton Père alors que tu connais déjà son nom ? Le Dieu de mon Père C'est comme si Shukrani dit à Oracle Oracle mon papa Il va dire mais c'est qui ton papa ? Marcelo ? Mais c'est le mien Mais qu'est-ce que vous avez ? C'est que vous prenez votre Jésus Il est inférieur au Jésus du pasteur Ainsi vous prédisposez à tomber dans le culte de la paix La personnalité dans l'idolâtrie à nous adorer Alors que nous Nous pouvons mourir Mourir Vernot est mort Vernot est mort Paul est mort Attaché au sang Au lieu de vous attacher à Jésus C'est pourquoi quand l'homme de Dieu meurt L'église meurt Le Dieu de mon pasteur Dans l'Ancien Testament Certains avaient l'esprit D'autres n'avaient pas l'esprit Mais dans le Nouveau Testament Nous tous c'est Jésus Il a dit Dites Dites Notre Père Notre Père Notre Père Notre Notre Donne-moi la main que je te parle J'aimerais terminer par une autre fausse doctrine Qui est entré dans nos cœurs Le bonheur par le succès Le bonheur par le succès Le bonheur par le succès Je vais aller à pied Ceux qui m'ont battu le pâté Marcel M'a l'église M'a mis à l'église J'ai porté des chaussures Papa m'a donné C'est-à-dire que tu chausses du 39 Mais tu portes du 42 Tu as un gros pantalon Mais tu as la joie Parmi des enfants de riches Tu adores Tu te sens fort Par le Saint-Esprit Pas de voiture Pas de maison Pas de vue Pas d'abonnée Tu es heureux Parce que Jésus est en toi Mais aujourd'hui Aujourd'hui Nous avons des chrétiens Triste Parce qu'il n'a pas une maison Malgré la maison céleste Parce qu'il n'est pas marié Malgré l'époux Jésus Parce qu'il n'a pas de voiture Malgré qu'il est accompagné des anges Pourquoi ça Des faux docteurs Ont trop présenté le matériel Ils ont trop présenté les matériels Je ne suis pas contre le matériel J'ai le matériel Mais si ma joie Provient de ma voiture Je suis l'homme le plus malheureux de la terre Si ma joie Provient de ma femme Je suis l'homme le plus malheureux de la terre Si ma joie Provient de mes enfants Je suis l'homme le plus malheureux de la terre Je suis l'homme le plus malheureux de la terre Je suis l'homme le plus malheureux de la terre Je suis l'homme le plus malheureux de la terre Est-ce que cela provient du spirituel ou du matériel ? La plupart des temps Non manque de joie Ce n'est pas parce que tu n'as pas séduction Ce n'est pas parce que tu as commis un péché Souvent Mon ami a une voiture Je n'en ai pas Mon ami a voyagé Je n'en ai pas Même il a beaucoup de vues sur Youtube Plus que moi Ce sont les problèmes actuels Le nombre de j'aime Le nombre d'abonnés Le nombre de partages Jésus est dans ton cœur Tu es un prince Tu es une princesse Tu es riche Tu as plus que du diamant Tu as plus que l'or Tu es le fils de Dieu dans ton cœur Bouge un peu Bouge un peu Dis je suis heureux Même si je veux rentrer à pied Je suis heureux Même si je n'ai pas les légumes Je suis heureux Même si je n'ai pas l'argent des fruits Jésus habite en moi Le Saint-Esprit habite en moi Je m'en vais vers le ciel Bientôt je serai enlevé Je suis heureux Gloire au Seigneur Alléluia Amen Écoutez ceci Face à cette croissance du mal N'ayez jamais peur De dire aux gens Ce n'est pas de Dieu N'ayez pas peur de dire à ta grande sœur Qui nourrit toute votre famille Avec l'argent de la prostitution Grande sœur Ce n'est pas bien Ce n'est pas bien Tu as ton frère Qui dilapide Les biens de l'Etat Dis lui Grand frère Ce n'est pas bien Tu as un ami homosexuel Dis lui Ce n'est pas bien Si tu te tais La maladie qui est dans les autres Va entrer en toi Tu es à l'université Tout le monde triche Lève-toi Dis ce n'est pas bien Ce n'est pas bien Je sais que tu seras haï Car l'homme qui réveille ceux qui dorment Est souvent giflé Vous savez quand nous dormons Nous mettons même l'alarme Mais quand l'alarme te réveille Qu'est-ce que tu fais ? Tu éteins ça Et quand tu seras l'alarme Les gens voudront t'éteindre Mais ne te laisse pas faire Crie encore Crie encore Crie encore Crie encore Crie encore Parle Même si tu seras rejeté Parle Je suis venu dire à un chrétien C'est le temps de parler Dernièrement mes frères J'ai prêché comme ça Un vieux message Qu'on nous prêchait tous Quand on était enfant Qu'un chrétien ne doit pas mentir Pour aller en Europe Il ne faut pas changer de nom Ni changer de date de naissance J'ai parlé normalement Pour moi vraiment je ne disais rien de grave Quand la vie de l'air tombait à Bruxelles à Paris Et les pasteurs Et les enfants de Dieu Ils se sont fâchés contre moi Et ils m'ont démontré bibliquement Que le Ngunda est dans la Bible Parce que Esther avait changé de nom Elle qui était Adassa Elle est devenue Esther Tu ont changé de nom Mais là Mensonge Toi qui veux voyager avec le mensonge Je bloc ton voyage Au nom de Jésus-Christ Je te bloc On va te chasser à l'aéroport Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Dites la vérité Dites la vérité Même si on ne va plus te donner l'argent Gardez votre argent Donnez-moi mon Jésus Gardez vos portes Donnez-moi mon Jésus Gardez vos visas Donnez-moi mon Jésus Gardez vos églises Laissez-moi mon Jésus Tu dois entrer dans la résistance La résistance Dans la dernière heure Tu dois être le panneau de Dieu Le panneau indicateur Tout le monde tombe Reste fidèle à Dieu Tout le monde entre dans les ténèbres Reste fidèle à Dieu Tout le monde rejette Dieu Reste fidèle à Dieu Et bientôt, très bientôt Ta récompense viendra Bientôt, très bientôt L'avion céleste viendra Jésus viendra te prendre Comme l'hélicoptère Qui vient prendre Un commando Qui est encerclé Mais il continue à tirer Il continue à tirer Il continue à tirer Les adversaires s'approchent Il continue à tirer Et il voit l'hélicoptère Il continue Il continue Et puis on lui jette la corde Il continue Il continue Il prend la corde Il continue Jusqu'à ce qu'il entre Ne lâche pas N'abandonne pas Ne lâche pas N'abandonne pas Ne lâche pas N'abandonne pas, ne lâche pas, n'abandonne pas. Que ressemble c'était l'ébreu. Otenons-nous debout, l'ébreu ça. Irra, sinta, la baba, prions de te lanceria ça. Ne lâche pas. Ouvrier de la dernière heure, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Et si tu as lâché, reviens. Reviens vers la croix. Reviens vers la croix. Reviens à Jésus. Reviens dans la vérité. Reviens dans la consécration. Reviens dans la sanctification. Reviens dans la sainte doctrine. Ruyons au nom de Jésus. Yeshua. Oh, son on qui est ici. Jésus 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 Yeshuah 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 blessings It has asked to pray for the Molwir of the last time to praise us Si d'un côté Le mystère de l'iniquité agit De l'autre côté le Saint-Esprit Est à l'oeuvre pour susciter une armée Une armée de temps de la fin Jouer simplement le piano Une armée de temps de la fin Et Dieu m'a dit Qu'elle est ici Elle est ici Que tu sois à l'Isanga Que tu sois ici à la puissette Que tu sois de l'autre côté aussi À l'ISPT Sois sensible maintenant Commençons à prier Que Dieu suscite Sucite, suscite, 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 suscite Prie comme un homme qui est en jeûne et en prière Prie comme un homme qui est dans Bounda Prie, prie La Bible dit que la maçon est grande Mais il y a peu d'ouvriers Priez le maître de la maçon Afin qu'il envoie Afin qu'il envoie Des ouvriers Des ouvriers de la dernière heure Il est temps qu'il y ait de nouveau Renard Bonke Il est temps qu'il y ait de nouveau Renard Bonke Il est temps que Dieu suscite d'autres bornes Il est temps que Dieu suscite, suscite, suscite Père éternel Au nom de Jésus Je prie Pour tous ceux qui ici Ont un appel de Dieu dans leur vie Ouvriers de la dernière heure Ouvriers de la dernière heure Là où tu es Que la main de Dieu te cherche et te trouve Ouvriers de la dernière heure Là où tu es Que la main de Dieu te cherche et te trouve Ouvriers de la dernière heure Là où tu es Que la main de Dieu te cherche et te trouve Reçois une onction pour ta destinée Reçois une onction pour ta destinée Au nom de Jésus Reçois La confirmation divine Reçois L'assurance Reçois Le coeur de Dieu Reçois Le mandat Sois rempli 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 Du Saint-Esprit Sois rempli au nom de Jésus-Christ Que ceux qui parlent en d'autres langues Parlent en d'autres langues Et toi qui ne parlons pas en d'autres langues Reçois le baptême du Saint-Esprit 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 Alléluia Prie, 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 prie Sous-titrage MFP.